C'est la manifestation éclatante de la vérité, telle que Toumba s'est décidé de la proclamer. Et c'est Raphaël Habba, nous a sérieusement émus par sa clarté, par sa loyauté, parce qu'il est devenu à la prison un serviteur du Dieu vivant. Il assume en ces lieux le sacerdoce, il nourrit les brébis et il n'a plus aucun intérêt à voiler la face. Il a changé, il est devenu une nouvelle créature, bien que des charges accablantes pèsent sur lui, il a décidé de dire la vérité qui devient des éléments à décharge pour Toumba, parce qu'il prouve que ce jour même, du 28 septembre, Toumba était tout tranquillement couché dans son lit, dans un sous-vêtement. Donc quelqu'un qui n'était même pas préparé, prédisposé à quelque opération que ce soit, sincèrement, cette descente désarticule davantage, trouble, perturbe, met en balotage la défense des dadis et le conduit inexorablement vers les enfers. Et c'est ce que nous disions, que cette affaire colle à sa peau, elle porte son empreinte, elle porte son nom, il n'a qu'à s'assumer, parce que celui qui a rendu ce témoignage à l'un de ses proches, qui ne pouvait témoigner qu'en sa faveur, qui ne pouvait pour la circonstance que mentir, mais qui s'est vraiment dérobé et a dévoilé à la face du monde que Toumba Yakite est invariable, que Toumba Yakite est l'homme de la vérité et qu'il respecte les pactes cédés, qu'il a l'amour du prochain et qu'il ne peut en aucun moment trahir un pacte qu'il a passé des nuits et des jours blancs en train de veiller, de mijoter la liberté et la sécurité de son président pendant que celui-ci préméditait son arrestation et pourquoi pas sa mort. Et il a été aussi prouvé que cette descente à Kundara était quelque chose déjà de préparé et que la 10 était descendue avec un groupe important composé de moins de 50 personnes, bien armées et qui avaient ouvert le feu. Merci.